– Retour sur le plateau du JT de la route du Rhum, destination Guadeloupe, 11e édition, 40e anniversaire, 3e jour de course. Et Jean-Daniel, je le disais juste avant la pause, quelles sont les positions des Guadeloupéens ? – Alors, les Guadeloupéens, vraiment, se débrouillent très 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 bien. Dans la classe des Multi-50, Thibault et Vauchel Camus, suivant le bateau Arcep, et vaincre la sclérose en plaques est deuxième. Et ils mènent bien sa barre, ils font très attention, ils savent qu'il y a une troisième dépression qui arrive, ils ne prennent pas de risque, mais il est bien placé. Ensuite, la catégorie qui nous intéresse vraiment beaucoup, parce qu'il y a de la bagarre entre deux Guadeloupéens, c'est Rodolphe Cepho et Karl Chipotel. Comme vous avez vu sur la carte tout à l'heure, les bateaux sont très regroupés. Et Karl, un tout petit peu plus au niveau du classement effectif par rapport à l'arrivée, un petit peu plus devant Rodolphe, il est 21ème, et Rodolphe est 31ème. Mais la distance n'est pas énorme, rien n'est encore décidé. Ça peut bouger demain, ça peut bouger après-demain. Et en catégorie Rome mono, Luc Coquelin est 7ème, il se débrouille avec son Ciga, il est là, il avance. Et David Ducosson, qui lui, en multi-Rome, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il avait eu une petite avarie de voile, donc il a pris beaucoup de retard et il a relancé la machine avec une voile en moins. – Jean-Daniel, est-ce qu'on calque sa cause sur celle du concurrent où on est vraiment dans sa bulle, on choisit son option et on ne s'occupe pas du voisin ? – Il y a les deux. En voile, il y a, comme on a parlé le premier jour, des routeurs qui donnent des informations, par exemple au multi. C'est le skipper qu'il y a là-bas qui décide. Et c'est au niveau de la sensation. Alors, soit on décide de prendre un adversaire et de calquer sa cause sur la sienne, ou soit on décide de faire ça. Mais il faut toujours jouer avec les deux, parce que la météo, c'est elle qui décide. La mer, l'état de la mer. Donc il y a des choix à faire en permanence, échanger les voiles, régler les voiles. Voilà comment ça se joue. – Tiens, on va se retrouver tout à l'heure pour jeter un œil sur la météo qui n'est pas clémente, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est un euphémisme. On va regarder ça tout à l'heure. Pour l'heure, je vous propose d'écouter la réaction de quelques skippers. – Salut à tous. On a eu une petite nuit assez tonique, là, avec des vents souvent à 40 nœuds. J'ai pu tester le tour montant et le 3ème riz. Là, il y a eu un peu plus de calme ce matin, mais là, c'est revenu. Bon, comme d'âge, je montre des images de mer. On dirait qu'il n'y a rien, mais je vous jure, il y a de la roule. Donc cette nuit, ça va être encore un peu plus tonique, je pense. Donc, il y aura quelques petits soucis techniques, mais sinon, rien de très grave. Tout va bien à bord. Salut, merci. – Bonjour. Ce n'est pas une super journée. C'est l'espèce. Plutôt mauvais. Mais hier soir, on était à 30-35 nœuds au pré et j'ai vigné de dormir. J'ai sorti sur le pont pour voir que tu vas bien. Le bateau allait super vite. J'étais resté avec le nouveau bateau au niveau de vitesse. J'avais doublé quelques-uns et j'ai avancé dans le tableau. Et puis, j'ai juste vu le centre-là en bas pour ranger un peu et il avait un bruit. Donc, je voulais remonter sur le pont et la main était partie dans le l'eau. Et voilà, c'est un peu une arme de tout coupé pour que ça n'abîme pas trop le bateau. On a quand même abîmé pas le même truc un peu partout. Je pense que j'ai trouvé la pièce qui a cassé. On ne peut pas dire pour la science. C'est un truc qu'il y a moins d'un an déjà et on l'a vérifié il y a six mois pour être sûr que c'est bon et que ça a cassé quand même. Donc, c'est dégoûtant. Mais voilà, c'est la vie. C'est comme ça. On a deux jours. Deux jours comme ça. Jusqu'à Brest. Il faut bien penser à tout ça. Et puis, on verra ce qu'on fait pour la suite. Mais malheureusement, la haute d'or en 2018, c'est fini pour moi. À bientôt. Ciao. On écoutera d'autres skippers dans un instant. Donc, certains ont connu des malheurs. Des fortunes de mer. Oui, des fortunes de mer. D'autres foncent vers la ligne d'arrivée. Mais où est-elle située, cette fameuse ligne d'arrivée ? Alors, que les choses soient très précises. La ligne d'arrivée est matérialisée par une bouée et un bateau jury. À bord du quai, il y a des commissaires. Et les bateaux qui vont arriver au fur et à mesure passent cette ligne d'arrivée qui sera située au large de Grand B, au Gauzier, et avant l'entrée du chenal du port de Pointe-à-Pitre. Le chenal du port de Pointe-à-Pitre, c'est le chenal dans lequel les vedettes qui viennent de Marie-Galande et de la Martinique et de Dominique, rentrent et ils commencent à ralentir. C'est ce qu'on appelle le chenal, au l'époque. Donc, voilà la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée n'est pas au CMAQ. Le CMAQ est simplement, après avoir passé la ligne d'arrivée, les bateaux vont être amarrés au CMAQ pour être présentés au public. Alors justement, une fois cette ligne d'arrivée franchie, que va-t-il se passer ? Alors, une fois que la ligne d'arrivée est franchie, il y a tout de suite un comité qui monte à bord pour vérifier les plombages qui ont été mis sur l'arbre d'hélices. Parce que les coureurs, ils ont besoin d'énergie à bord, donc ils peuvent utiliser leur moteur. Mais par contre, ils ne peuvent pas embrayer. Parce que s'ils embrayent, ils font tourner l'hélices et tourner l'arbre. Et donc, c'est une course à la voile, ce n'est pas une course au moteur. Donc, les moteurs sont plombés. Et donc, le commissaire monte, coupe le plomb, vérifie que le plomb n'a pas été cassé. Et là, il rentre sur le Memorial Act. Très bien. On parlait il y a un instant des conditions dantesques pour cette 11e édition de la route du Rhône Destination Guadeloupe. On va en parler dans un court instant avec toi, Jean-Daniel. Pour l'heure, on va écouter d'autres skippers qui sont encore, ou qui ont eu des problèmes aussi. Les infortunes de mer, il y en a pas mal depuis le début de cette 11e édition très cassante. Je me repose un peu là. Dure, dure la nuit là. Là, ça a tapé fort. Mais le mal est toujours là. Ça a bien le rempli d'un coup là. À 35, 36 nœuds. Bon, j'espère que ça ne va pas durer. J'espère que ça ne va pas durer. Là, c'est tout blanc. Blanc, 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 blanc. Un beau grain. Ça vient de rentrer là. 30, 35. Je pense que c'est qu'un grain. Ça m'a pris un peu au sortir du lit, cette histoire. Bon. Jean-Daniel, ces images-là sont impressionnantes quand même. Elles sont très impressionnantes. Et j'espère que... Et j'ai envie de dire effrayantes pour le profane que je suis. Alors justement, je voulais juste porter une petite précision. Elles sont de très bonne qualité. Il faut rendre honneur aux skippers de prendre le temps de transmettre les images pour faire partager leurs émotions. Vous avez vu le bateau dont le mât est tombé. Le skipper a trouvé une solution pour pouvoir avoir de la propulsion. Parce qu'il n'a que 24 heures de moteur. Il n'y a pas beaucoup de gazole à bord. Donc il est obligé de trouver une formule pour pouvoir avancer. Et vous avez vu Lian Elias qui fait partie des favoris en catégorie IMOCA. Eh bien, il y avait 35 nœuds de vent. Eh bien, 35 nœuds de vœufs, c'est 60 km heure. Donc, il dormait, il voit, il voit le bateau se coucher. Donc, vous avez vu, les images sont impressionnantes. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini puisque tu nous as dit que jeudi, il y aura peut-être très certainement même une nouvelle dépression. Oui, mais mercredi, jeudi, il y a la troisième dépression qui les attend et qui risque d'être un petit peu plus forte. Bon, pas pour les premiers, Gabard et Joyon. Eux, ils vont commencer à faire sécher les combinaisons sur les filières. Ils vont commencer à mettre le maillot. Mais pour les autres, les IMOCA, surtout les classes 40 et puis les ROMs multi et les ROMs mono. Et on va regarder, écouter une autre série de réactions avant de vous aller réserver une petite surprise quand même. Une dernière réaction d'un très grand champion qui fait preuve d'une grande humilité. Bon, arrivé à Porto, on a préféré faire le deux-rond par rapport à ce qui arrive là, qui va être quand même extrêmement compliqué à gérer en termes de vent, en termes de mer. On compte décoller au plus tôt. Donc voilà, quelques petits travaux sur le bateau qui vont occuper, je pense, c'est parti de l'après-midi. Raphaël et Greg qui sont descendus me donner un coup de main. Moi, je vais aller dormir pour me reposer un peu et puis en avant pour les alizés bientôt et puis la Guadeloupe. Salut, salut ! Abordaïna, pensez à venir ! On est mardi et on est dans la DEP. Donc on va sortir, on va prendre la crêne. Ça va être costaud. Cette nuit, on a eu des points jusqu'à 48 nœuds. C'était un peu chaud. Donc là, il y a une mer qui commence à bien se lever. Et voilà, on ne lâche rien. C'est la route du Rhum. Allez, une petite vision. Allez, à très bientôt. C'est la route du Rhum et lorsqu'on est un grand champion comme Jean Galphion et qu'on se lance un défi, participer à cette 11e édition de la route du Rhum, quel peut être son état d'esprit ? Alors, en sachant que Jean Galphion, grand champion, champion olympique à la Perche, il a décidé de changer de sport. Il a commencé à naviguer sur les bateaux de la Coupe américaine compte tenu de sa condition physique et après, il a décidé de se lancer dans la course solitaire. Il a fait la route du Rhum de 2014, donc il avait déjà une expérience et un grand champion qu'il est, connaissant le sport, il a décidé la sagesse en disant son mot c'est exact, je ne le sens pas, je rentre, je me mets à l'abri, j'attends. Donc vous allez l'écouter et vous allez voir que c'est une réaction de très grande humilité. La preuve par l'image. Ça fait depuis quelques jours que je pense que je suis dans un état où comme tout le monde a se posé beaucoup de questions et aussi entre ça va le faire ou ça ne le fait pas. Puis en fait, je suis parti avec ça va le faire et puis en fait, quand j'ai le dernier fichier de Bernaud les derniers routages, en regardant un peu plus loin encore, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, après, moi, ça me regarde, c'est un truc personnel. Je sais qu'il y a des mecs très bons qui vont y arriver et des machines très bien qui vont passer, sûrement, j'espère. Mais moi, j'ai un énorme doute. Je me suis dit on en avait évoqué déjà avec mon entourage c'est-à-dire que c'était une option qui était envisagée. Vous n'êtes pas le seul, il y a du monde à Brest, à Camaret, on voit qu'il y a du monde qui se déroute sur Lorient, Benaudet. Vous en parlez aussi un peu à bord entre les bateaux ? Non, j'ai entendu un petit peu d'eux qui en parlaient et puis en fait, le gros dilemme et c'est ça qui met les gens en danger, c'est que ce n'est pas juste un coup de vent, on s'abrite et on repart le lendemain. c'est que derrière, il y en a deux, trois, voire quatre et puis encore peut-être une tempête tropicale qui se pointe donc on se dit mais si on s'arrête, quand est-ce qu'on arrive ? Donc du coup, il y en a plein qui ne sont pas arrêtés pour ça. Alors maintenant, c'est vraiment une histoire, un choix personnel, ça c'est sûr. Mais honnêtement, j'espère que cette nuit, il n'y aura pas trop de casques. Tu as pensé à tes copains qui sont sur l'eau ? Bah ouais, c'est clair. Parce que on voit déjà dans 25 nœuds avec une petite mer un peu formée que ça fait des dégâts. Jean-Daniel, Jean-Galfion disait il y a un instant que certains ont privilégié la sécurité, on ne peut pas leur en vouloir. Combien de bateaux sont à l'abri ? Il y a 46 bateaux, dont 37% de la flotte qui est à l'abri. 37%, c'est très important. d'ores et déjà cette route du Rhum va être gravée dans le marbre parce que 3 jours de course, 37% de bateaux qui sont à l'abri. Et les bateaux ne vont pas pouvoir repartir avant samedi. Ah oui ? Avant samedi. C'est-à-dire que le vainqueur sera déjà à Pointe-à-Pitre ? Il y en a qui seront sur la côte à Plantique. Qui seront à l'abri. Dans un port. Oui. Alors, il est question, le comité de course est en train d'étudier la possibilité de décaler la date limite d'arrivée compte tenu de ces 3 dépressions qu'il y a sur cette mer. C'est une mesure exceptionnelle. Alors, on a entendu quelques jargons. On va très rapidement évoquer quelques-uns. DEP. Alors, vous avez entendu la DEP. De façon à ce que les téléspectateurs comprennent les prochains interviews, la DEP, c'est la dépression. C'est le mauvais temps. C'est une zone où le vent monte, la mer devient grosse, il faut qu'il ralentisse ou se mettre à l'abri. Ça s'appelle une DEP. Ensuite, vous avez eu l'occasion de voir la Loup-Rouquet-Rolle qui est rentrée à Porto. C'est 3 fois 3ème sur les 3 dernières routes du Rhum. Donc, c'est un vieux loup de mer. Il est rentré, sagesse, et ce qui permet à Thibault de monter à la 2ème place et de se mettre avec un mail-répond. Merci, Jean-Daniel. Bien évidemment, toute proportion gardée. Le mauvais temps n'épargne pas non plus notre archipel. Il pleut déjà depuis au moins 3-4 jours chez nous. Parait-il que ça va aller jusqu'à dimanche, mais enfin bon, on ne risque quasiment rien. Mais François Gabin va nous éclairer. En tout cas, on te retrouve demain sur cette même antenne pour le 4ème jour de course. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très très belle fin de soirée sur l'antenne de TV. On se retrouve demain pour la 11ème édition, 40ème anniversaire de la Route du Rhum. A très vite. Bon vent. Bon vent.